Scrit, scratch, deep clapote de Kitty Crowther Comme chaque soir, la nuit se couche sur l'étang, qui est la maison de Jérôme, la petite grenouille. Et comme chaque soir, Jérôme a peur. Alors Jérôme a un petit rituel avec son papa et sa maman. Son papa vient lui lire une dernière histoire dans son lit, sa maman vient lui faire un petit bisou, un petit câlin. Mais Jérôme se retrouve évidemment toujours à un moment seul dans son lit, et seul dans son cœur. Et sous son lit, il entend du bruit, un petit bruit qui fait Scrit, scratch, deep clapote, d'où le nom de cet album. Donc c'est un magnifique album sur le thème des terreurs et des angoisses des plus jeunes, avec de magnifiques illustrations de Kitty Crowther. Kitty Crowther qui est une illustratrice belge, qui travaille essentiellement au crayon de couleur, vous voyez ici, avec un trait très expressif, très coloré, très texturé. Ce qui est intéressant aussi, c'est l'articulation du texte et de l'image dans cet album, avec une grande place qui est laissée au texte, pour vraiment bien l'aérer. Et ces petites illustrations encadrées, un petit peu comme des petits tableaux à chaque fois. Alors, ce qui est vraiment aussi très très intéressant, c'est le jeu d'ombre et de lumière dans cet album, puisque cette histoire se passe au crépuscule, voire en pleine nuit, puisqu'il est question de cauchemars et des terreurs du petit Jérôme. Et on a vraiment ce jeu de clair-obscur, vraiment très très fort marqué, qui est voulu par Kitty Crowther, qui est assez impressionnant au niveau de la technique. Je vais vous montrer une page particulièrement. Voilà, ici avec ce jeu de la lumière, de la fenêtre, qui joue sur la couverture, etc. Voilà, donc avec ces clairs obscurs, presque caravagesques, on pourrait dire, même à certains moments, donc théâtralisants, qui mettent en scène vraiment toute cette histoire. Donc, un très très bel album, pour prendre confiance, pour observer les petits bruits de la nuit, et se libérer petit à petit de la peur du noir. Donc, Screed Scratch Deep Clapot, de Kitty Crowther, collection Pastel, aux éditions École des Loisirs.